Salut les filles et les garçons, je vais vous faire un tuto comment faire l'arbre à fleurs. Alors, je suis passée chez Action et du coup je vais vous montrer le matériel nécessaire pour le faire. Alors, il vous faut les fleurs en soie qui viennent de chez Action à 0,99 centimes. Alors, il y en a un œuf dedans, donc j'ai pris trois coloris différentes. Pour faire l'arbre, il vous faut à peu près 6, voire 7, 8 paquets, ça dépend selon comment vous allez les placer. Il vous faut une boule de 10 centimètres, après c'est à vous de choisir la taille. Donc la boule ne vient pas de chez Action, elle vient de n'importe quel magasin, vous pouvez le trouver chez Farfouille, Jiffy, les magasins qui vendent l'art créatif. Elle coûte vraiment pas cher. Après, il vous faut un vase. Dans ce vase, nous allons mettre un morceau de mousse pour faire tenir le bâton pour accrocher notre jolie boule avec ses fleurs. Il vous faut un ciseau, un couteau. Moi, j'utilise de la colle, on n'est pas obligé parce que dans les fleurs, on les pique. Mais pour être sûre que ça tient bien, j'ajoute la colle qui vient aussi de chez Action. Et le sable pour cacher la mousse et faire une jolie décoration. Alors, passons à la pratique. Pour la pratique, alors quand je ouvre mon sachet, les fleurs sont en joueur de paquet. Donc, ils sont noués. Je prends mon ciseau et en fait, je coupe, je laisse juste un petit bout. Donc, voilà. Donc, vous êtes déjà prêts à découper toutes mes fleurs. Je les laisse de paquer au cas où. Donc, je prends ma boule de poli. Moi, je rajoute de la colle comme je vous ai expliqué. Donc, je commence par en haut. Je mets un peu de colle. Je prends une première fleur rose. Donc, après, vous choisissez les couleurs que vous souhaitez. Et vous avez juste à la piquer. Donc, je rajoute toujours un peu de colle. Je vais faire une blanche assez que ce soit, qu'elle se touche. C'est vraiment facile à faire et ça va assez vite. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la colle. C'est moi qui mets la colle pour que je suis sûre que ça tient bien. Mais sans la colle, ça tient très bien aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà ma boule terminée. Donc, j'ai disposé les roses aléatoirement. Donc, un peu partout, les différentes couleurs. Donc, ça fait une jolie boule de couleur pastel. Donc, je prends mon pique. Je vais piquer dans la boule. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, après le bâtonnet, vous pouvez toujours le peindre, mettre des strass, un joli petit flot. Donc, voilà. Donc, nous allons passer maintenant avec le bat. Donc, je prends mon couteau. Je coupe un petit morceau. C'est pour piquer la fleur. C'est pour piquer la fleur. Je crois que c'était dans les 1,49 à peu près. Donc, il y a des pierres, du sable et des petits cailloux. Donc, je vais disposer d'abord mon petit sable. Bien sûr, ça va cacher mon petit pastille pour la séparation. Du fait d'avoir pris un vase transparent pour voir la différence. Voilà. Donc, je vais piquer mon bâton dans la mousse pour que ça tient. Donc, voilà. On va essayer de bien le mettre droit. Et du coup, donc là, mon bâton est un peu sale. Mais du coup, il faut que je lave parce qu'en fait, je l'ai récupéré d'une plante. C'est un tuteur d'une plante. Donc, voilà ce que ça donne. La jolie fleur, donc l'arbre à fleurs de chez Action qui revient à un peu près à 10 euros avec le vase à 0,99 centimes, les pierres, les paquets de fleurs, la colle, mais la colle, vous n'êtes pas obligés. Et du coup, la boule, il faudra juste l'acheter dans un autre magasin parce que Action ne vend pas les boules. Pas encore. Et du coup, ça aussi, je l'ai acheté chez Action pour 30 centimes. Après, un tout petit bout suffit. Donc, si vous avez des plantes, vous pouvez toujours les récupérer à la maison. Et du coup, voilà. C'est super sympa. Comment faire un arbre à fleurs ? Voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501